vous l'aviez attendu longtemps et bien le voici le tout nouveau ford bronco 2021 un véhicule qui se retrouvait sur la couverture du guide de l'auto 2021 il ya de cela un an littéralement et on s'attendait à ce que le véhicule se retrouve chez les concessionnaires à peine quelques semaines après mais ça aura pris littéralement un an avant que le véhicule débarque finalement chez les concessionnaires canadiens il s'est fait attendre il ya eu des retards de production bon évidemment il ya eu la kovic 19 eu les microprocesseurs qui ont été un problème peut-être quelques vis de conception aussi qui ont fait en sorte que le véhicule est arrivé plus tard que tôt et c'est vraiment le bronco sport qui a pris les devants en arrivant chez les concessionnaires plusieurs mois avant bronco sport qui évidemment on le sait dérive du ford escape utilise la même structure les mêmes motorisations et essentiellement ça a rien à voir avec ce bronco aussi ce qui est un peu ironique c'est que le bronco sport est beaucoup moins sport que ce bronco aussi qui lui est capable de belles prouesses hors des sentiers battus et qui propose un niveau de performance qui a rien à voir avec le bronco sport enfin bref c'est un peu mélangeant tout ça mais comprenez que ce sont deux véhicules complètement différents et qu'ici on s'adresse aux vrais amateurs de conduite hors route aux acheteurs de jeep wrangler quoique j'ai pas l'impression que les acheteurs de jeep vont se diriger chez ford de façon massive on va surtout chez ford aller chercher une nouvelle clientèle il ya peut-être même des gens qui vont considérer le ford bronco qui par la suite vont aller voir le jeep wrangler et vont repartir avec un produit jeep alors qui sait chose certaine on relance ce marché du de l'authentique 4x4 sur châssis indépendant avec un produit qui est franchement rafraîchissant qui est un bel hommage au bronco d'origine qui avait été lancé en 1966 et qui avait été abandonné en fait 30 ans plus tard en 1996 avec un bronco qui avait plus rien à voir avec avec ce genre de véhicule puisque le bronco de dernière génération dérivait tout simplement du ford f-150 un véhicule qui avait notamment été popularisé par au jay simpson qui avait qui s'était enfui au volant de son bronco 1993 devant 90 millions de téléspectateurs en direct sur cnn alors fort débarque avec ce véhicule ci d'abord vous dire que on utilise le châssis la structure du ford ranger on le bâti d'ailleurs à la même usine à wayne au michigan un camion très solide on a deux choix de motorisation avec le ford bronco d'abord le 4 cylindres de 2,3 litres qui fait de 275 à 300 chevaux selon le type d'essence que vous allez utiliser parce que oui on comptabilise ça de cette façon ci 275 chevaux avec l'essence ordinaire 300 chevaux avec de l'essence premium et c'est ce qu'on propose avec le 4 cylindres de 2,3 litres qui peut être marié au choix à une boîte manuelle à 7 rapports dont un rapport qui est un rapport de démultiplication et sinon c'est la boîte automatique à 10 rapports qu'on retrouve ailleurs chez ford et sinon ben vous aurez le choix d'un v6 de 2,7 litres biturbo le moteur éco boost qu'on connaît notamment parce qu'il est offert dans le ford f-150 et qu'on utilise sur l'ensemble des broncos en option sauf dans le cas de cette version wall track qui est offerte de série avec le v6 qui lui ne peut pas être marié avec la boîte manuelle c'est uniquement l'automatique à 10 rapports il y a six versions de disponibles avec le bronco et ça ça exclut les choix de carrosserie parce qu'on peut autant obtenir un bronco à deux portières donc empattement court comme le Jeep Wrangler ou à quatre portières comme celui-ci avec un choix de toit souple ou de toit rigide le toit rigide qui est offert de série si vous voulez un toit souple vous allez payer quelques 2500 dollars de plus pour l'avoir en supplément donc je vous disais six versions je vous les nomme version de base big band black diamond outer banks la version badlands qui est vraiment conçu pour la conduite hors route un véhicule avec lequel on peut notamment désenclencher les barres stabilisatrices beaucoup d'options de de consacrer à la conduite hors route et finalement la version wild track qui est la seule à être offerte de série comme je vous le disais avec le moteur v6 mais aussi avec l'ensemble que tous vont vouloir considérer s'ils veulent faire de la conduite hors route c'est l'ensemble sasquatch en quoi ça consiste ben c'est pas compliqué l'ensemble sasquatch ça vient avec des roues exclusives des pneus de 35 pouces ceux que vous voyez ici des élargisseurs d'ailes qui sont beaucoup plus massifs vous allez avoir un différentiel avant et arrière verrouillable une suspension évidemment bill stein qui est conçu pour la conduite hors route avec un débattement supérieur et vous aurez aussi remarqué que les jantes d'alliages ici sont boulonnés à même les pneus alors ça c'est un truc qui est exclusif à l'ensemble sasquatch dont l'option peut coûter selon la version de 4500 à 9745 dollars évidemment tout dépend du modèle que vous allez choisir alors si vous optez pour un modèle de base ça vous coûtera tout près de 10000 dollars pour avoir accès à cet ensemble là alors que sur la version sur la version wild track pardon mais c'est offert de série sinon par exemple sur une version badlands vous allez payer 4500 dollars c'est un ensemble à considérer c'est ce qui donne beaucoup de tonus beaucoup de caractère au ford bronco en même temps c'est ce qui fait en sorte que la consommation d'essence grimpe de façon considérable la cote de consommation annoncée par ford avec ses roues de 35 pouces et pneus de 35 pouces devrais-je dire c'est 15 litres au 100 sur route en ville pardon et 14,9 litres au 100 sur route alors aussi bien dire une moyenne de 15 litres au 100 cela étant dit moi en ayant parcouru plus de 1200 km à son volant dont à peu près 900 km sur autoroute bien j'ai terminé ma course avec une moyenne de 12,8 litres au 100 km donc un résultat qui est plus positif que ce qu'annonce ford bien que la consommation d'essence soit quand même assez élevé et comparable avec ce que vous allez retrouver du côté de chez jeep qui utilise des technologies qui sont beaucoup plus vieilles que ce qu'on retrouve ici mais c'est évidemment un véhicule qui est tout sauf aérodynamique c'est un véritable congélateur sur roue qui a cependant cet avantage d'être beaucoup mieux insonorisé que le jeep wrangler et pour ceux qui recherchent un peu plus de confort dans un authentique camion 4x4 je pense que le bronco a un net avantage par rapport à jeep qui est un véhicule moins stable moins confortable et certainement moins insonorisé vous serez d'accord avec moi le ford bronco en jette sur le plan esthétique on peut avoir énormément d'accessoires en option pour le personnaliser il faut pas oublier que le jeep wrangler est encore à ce jour le véhicule le plus modifié en amérique du nord celui qui est le plus accessoirisé toutes catégories confondues en amérique du nord plus qu'une mustang plus qu'un f-150 alors c'est pas peu dire et pas besoin de vous dire que ford y a pensé et offre une panoplie d'options et d'accessoires afin de personnaliser le véhicule il ya 11 couleurs de série en fait 11 couleurs qui sont disponibles dont ce gris cactus qui est qui est à mon avis très élégant et ça donne beaucoup de personnalité au véhicule selon la version vous allez choisir la calandre va varier également vous aurez des feux qui sont partiellement ou complètement à d'elle avec une barre qui passe à travers le phare circulaire qui est à d'elle dans les versions de luxe qui ne l'est pas dans les versions d'entrée de gamme les pare-chocs aussi peuvent varier le pare-chocs qu'on a ici c'est un pare-chocs évidemment de métal conçu pour la conduite en route une option de 995 dollars alors évidemment bon les jantes les marches pieds tout ça ce sont des options sur la version while track on a des autocollants qui le personnalise vous pouvez ajouter des autocollants sur le côté une option qui me fait bien rire parce qu'on est en 2022 pratiquement même s'il s'agit d'un 2021 pour pas l'oublier c'est ce pavé qu'on s'obstine à continuer d'offrir du côté de chez ford qui permet en fait d'avoir un code d'accès à bord du véhicule quand on a également ce système d'accès sans clé qui est offert sur le véhicule alors on se demande pourquoi ça existe d'autant plus que c'est une option de 250 dollars il ya que fort qui propose ça pour croire que certains amateurs de la marque qui qui apprécie cet accessoire là alors côté look vous le voyez c'est intéressant ce qui distingue surtout le bronco du jeep wrangler parce qu'il faut pas s'en cacher c'est un véhicule qui copie plusieurs éléments du wrangler ce sont les portières des portières qui sont comme vous le voyez sans cadre de fenestration donc ça permet d'abaisser la vitre et d'avoir une portière d'aluminium pour le mentionner qui est beaucoup plus légère et maniable que du côté de chez jeep parce que ce sont des portières qui sont amovibles c'est 42 livres le poids d'une portière sur un véhicule à quatre portes 62 livres pour la version à deux portes et vous aurez aussi remarqué que les rétroviseurs sont détachés des portières du bronco donc ça permet d'avoir une portière qui est facilement amovible et qu'on peut ranger directement dans la partie arrière du véhicule vous pourrez dans des pochettes qui sont offertes en option évidemment placer les quatre portières du bronco dans la soute à bagages et rouler à ciel ouvert dans la mesure bien sûr vous avez enlevé les panneaux de toit rigide que vous et vous les avez laissé à la maison ou que vous avez le toit souple qui est rétractable qui est une option de 2500 dollars environ les panneaux de toit rigide mais dont la qualité est vraiment décevante ça fait d'ailleurs partie d'un rappel massif que fort de présenter à peu près au jour même où on dévoilait ou on débarquait chez les concessionnaires avec ce véhicule là donc un matériel qui est très fragile qui s'égratigne avec des ongles très facilement on peut d'ailleurs voir qu'ici il ya déjà un défaut de fabrication il ya un coin qui est replié sur le panneau du toit qu'on a ici et on n'a rien réinventé parce que les panneaux de toit se retire exactement de la même façon que dans un Jeep Wrangler des leviers qui se trouvent et qu'on replie à l'intérieur du véhicule pour retirer les panneaux et les ranger derrière alors ça on l'a pas réinventé même chose au niveau du haïon exactement la même formule que dans un Jeep Wrangler on ouvre la portière du bas sur le côté on relève la lunette arrière et ça se fait en un tournement exactement comme du côté de chez Jeep donc on s'en cache pas on veut rivaliser le Jeep Wrangler avec ce véhicule là on a des capacités hors route qui sont certainement aussi intéressantes que du côté de chez Jeep du moins du moins à première vue parce que j'ai pas le choix de mentionner que lorsqu'on s'est déplacés pour aller faire les premiers essais du Ford Bronco on nous a fait faire des exercices de conduite hors route qui n'étaient pas très extrêmes mais qui était assez important pour qu'une voiture ne puisse y passer bien sûr et en passant dans des chemins boueux dans des trous d'eau qui était plus ou moins important rapidement on a vu des témoins d'anomalie de charge de la batterie allumée à la planche de bord ensuite des témoins d'anomalie du moteur donc check engine sur trois des quatre véhicules qu'on mettait à l'essai alors il ya certainement un vis de conception quelque part sous le capot un point qui est fragile et qui fait en sorte que pour la conduite hors route ben on a un sérieux problème faudra corriger ce problème là chez Ford je suis persuadé que les ingénieurs sont déjà sur sur le dossier mais ça me ramène ça me ramène une fois de plus ou ça me prouve une fois de plus que d'acheter un tout nouveau produit fraîchement débarqué chez concessionnaire qui est tout nouveau tout frais ben il ya un risque parce que on se rend compte qu'encore aujourd'hui il ya quelques vis de conception à corriger le toit notamment et ça on le sait mais aussi ce petit problème électrique qui peut s'agir par exemple d'un alternateur qui est peut-être mal mal isolé ou mal protégé enfin bref on le saura peut-être un peu plus tard mais attendez vous si vous faites la conduite hors route avec votre nouveau Ford Bronco avoir quelques petits pépins et ça ben pour un véhicule de ce prix je trouve que c'est inacceptable d'autant plus qu'il s'est fait attendre très longtemps le Ford Bronco avant de vous parler de la présentation générale de l'habitacle vous mentionnez qu'il existe plusieurs technologies visant à améliorer la conduite hors route avec le Bronco et celui-ci est équipé d'à peu près tout ce qu'on peut obtenir bon première chose je vous le mentionnais un peu plus tôt différentiel avant et arrière verrouillable ça c'est de série avec l'ensemble sasquatch on a aussi le bouton qui est ici au centre c'est une technologie qu'on appelle trail turn assist qui consiste à verrouiller la roue arrière intérieure lorsque vous faites un virage serré pour diminuer de façon considérable de cercle de braquage et c'est particulièrement impressionnant ensuite on a aussi un système de conduite à une seule pédale donc un peu comme avec une voiture électrique vous n'aurez plus besoin d'utiliser la pédale de frein ça c'est pour la conduite hors route et à très basse vitesse évidemment mais vous pouvez contrôler la vitesse à laquelle vous allez uniquement avec l'accélérateur parce que on va amplifier dans ce contexte là le frein moteur et c'est particulièrement intéressant dans des pentes abruptes ou lorsque vous descendez évidemment on a aussi un système d'assistance de descente en pente qu'on propose là dessus et bien sûr vient aussi le système GOAT on appelle ça GO over all terrain chez Ford et c'est un dispositif qui vous permet de changer les modes de conduite vous pouvez le voir ici à l'instrumentation donc mode sport mode neige mode bout sur le gravier bref vous avez tous les types de conduite et ça va paramétrer littéralement la transmission l'assistance du système ABS ça va aussi aller jouer avec les systèmes 4x4 parce que on a un système de passage à la volée 2 4 roues motrices à et low et bien sûr sinon c'est un système automatique alors il y a énormément de fonctions que vous pouvez obtenir avec ce véhicule là comme vous pouvez le voir vous pouvez aussi activer la caméra pour voir ce qui se trouve devant vous et ça c'est un système qui est quand même assez bien fait bref il y a énormément de technologie sur ce véhicule là pour faciliter la conduite en route et et Ford n'a à peu près rien oublié on est même allé jusqu'à placer une plaque commémorative ici sur la console centrale pour vous rappeler à bord de quel type de véhicule vous êtes parce qu'on reprend avec cette plaque là la forme de la grille de calandre du Ford Bronco on fait même la même chose avec le bouton servant au démarrage du véhicule qui reprend la forme d'un phare intégré dans la grille de calandre il y a un paquet de petites idées esthétiques comme ça qu'on retrouve ici que je trouve particulièrement intéressante bien sûr l'inscription Bronco devant le siège du passager les poignées qu'on va retrouver sur la console centrale mais aussi pour accéder à bord du véhicule c'est une technologie que je trouve intéressante ou du moins un accessoire que je trouve intéressant et pour ceux qui veulent s'aventurer et utiliser par exemple des caméras groupes go pro bien vous avez des plaques de fixation des prises aussi pour brancher des caméras auxiliaires avec des ports usb ici devant on peut même commander un rail sur lequel vous pourriez faire circuler une caméra ici bref c'est à peu près infini comme option maintenant position de conduite c'est plus confortable que dans un jeep sans aucun doute on a une cellerie de cuir qui est de qualité très honnête ce n'est pas la panacée ça c'est certain et c'est vrai qu'il y a certains plastiques qui font un peu bon marché ce qui déçoit le plus au niveau de la finition c'est c'est encore une fois tout ce qui concerne le haut du véhicule les plastiques qui sont bons marchés on voit des plastiques qui s'effritent au niveau des pavillons et ça on espère qu'on va améliorer la chose il ya beaucoup de couleurs qu'on peut choisir de combinaison esthétique qu'on peut choisir pour l'habitacle ici bien sûr écran de 12 pouces qui est optionnel avec apple carplay 5 4 android auto c'est sans fil ça fonctionne toujours très bien l'instrumentation qui est bien pensé également alors on a beaucoup beaucoup de technologie et pas besoin de vous dire que la visibilité elle est excellente même si à l'arrière on une roue de secours qui vient se jucher sur le sur le hayon c'est moins encombrant au niveau de la visibilité que ce qu'on va retrouver du côté de chez jeep alors ça j'ai trouvé que c'était bien fait les espaces de rangement il y en a aussi des filets que vous allez retrouver dans les portières derrière des sièges arrière où on va avoir un peu plus d'espace que dans un jeep wrangler alors c'est un habitacle plus convivial que du côté de chez jeep la présentation est original ça ne ressemble pas nécessairement ce qu'on va retrouver dans un wrangler et ça c'est un point que j'aime beaucoup parce que c'est évident que le parallèle avec un wrangler se fait lorsqu'on regarde les lignes extérieures et les accessoires qu'on y retrouve mais à bord c'est passablement différent et c'est quand même un camion qui a énormément de personnalité et ça bien on aime ça maintenant les mauvaises nouvelles combien ça coûte un ford bronco c'est pas donné alors échelle de prix 40 499 à 59 994 pour la version deux portes de base jusqu'à la version quatre portes wild track comme celle ci évidemment ça ça exclut les frais de transport préparation de 1900 dollars et ensuite vous ajoutez des options et des options il y en a bon évidemment avant de vous parler du véhicule qui est ici je veux quand même mentionner que même un bronco de base ou une version big band par exemple avec un minimum d'équipement ça peut être intéressant tout dépend du niveau de confort de technologie que vous voulez aller chercher et quels sont vos réels besoins aussi avec ce véhicule là parce que bien sûr un bronco ça peut devenir un véhicule familial en version quatre portes ça peut être un véhicule plus polyvalent on peut vouloir beaucoup de gadgets beaucoup de technologies comme vous l'avez vu à bord du véhicule mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus simpliste ou d'un véhicule un peu plus puriste c'est possible d'avoir un bronco a pris disons plus raisonnable maintenant c'est peut-être pas le cas de la version qu'on a ici parce que bon évidemment c'est équipé du système sasquatch de série mais je vous fais mention des quelques options qu'on va retrouver là dedans dont l'ensemble luxe on appelle ça l'ensemble 354 a ça y est ça inclut le système bang and all of sun l'écran de 12 pouces que vous avez vu à bord caméra sur 360 degrés bon ben tout ça c'est quand même pas donné plusieurs milliers de dollars que vous allez ajouter les marchepieds 450 dollars les le pavé tactile sur la portière 250 dollars l'ensemble de remorquage 600 dollars ça remorque 5000 livres un ford bronco le pare-chocs avant comme je vous le mentionnais 995 dollars alors grand total incluant les frais de transport préparation pour le véhicule qu'on a ici 71 mille 289 dollars on finance le tout à un taux de 3,49 % sur un terme de 72 mois pour une mensuelle une mensualité pardon de 1 267 dollars par mois taxes incluses vous voulez louer il ya quand même un aspect intéressant à la location puisque la valeur résiduelle elle est très élevée alors ça fait en sorte que malgré un taux de location à 4,49 % vous allez payer un peu moins de 1000 dollars en fait 995 dollars taxes incluses sur un 48 mois 20 000 km par année il ya un écart considérable entre le paiement de location et le financement sur un 72 mois et c'est uniquement dû à la valeur de revente qui sera assurément très élevé sur le ford bronco donc peut-être un véhicule intéressant en location mais on aimerait voir les taux à baisser et c'est pas demain la veille que ça va arriver parce que c'est un véhicule qui est très en demande qui est très populaire déjà que les amateurs s'arrachent et ça entre au compte gouttes chez les concessionnaires parce que la demande est très forte et pas seulement au québec partout en amérique du nord un véhicule qui est super intéressant en ce qui me concerne mais comme je vous le disais un peu plus tôt j'attendrai personnellement un an pour le laisser vieillir pour laisser sortir les bobos de jeunesse et pour finalement acheter peut-être en 2023 ou 2024 un véhicule qui sera sans doute de bien meilleure qualité et qui offrira probablement des options alternatives parce qu'on peut aussi reprocher au ford bronco de n'offrir aucune motorisation hybride ou rechargeable comme on le fait du côté de chez jeep avec le wrangler 4xe par exemple et si on veut demeurer dans la course il faudra aussi penser à cette avenue je vous disais